... Tambour battant, l'armée napoléonienne est de retour dans les rues de la Vore. En 1814, l'armée des Pyrénées que nous représentons a été dissoute officiellement ici, après tessèrement non plus à l'empereur, mais au roi. Mais ces fantassins d'un jour ne défilent pas que pour commémorer cet événement. Ils sont aussi là pour honorer la mémoire d'un illustre soldat enterré dans la cité tarnaise, Moïse Zumero. Lors de la campagne d'Egypte de Napoléon Ier, des soldats d'élite de l'armée ottomane, les mamelouks, rejoignent l'Empire. Cet homme qui finira sa vie ici comme directeur des postes était le dernier membre vivant de cet escadron. Non seulement c'était des guerriers, parce qu'ils portaient le cou du sabre très loin, ils étaient aguerris, c'était des hommes qui n'avaient peur de rien, mais c'était des hommes qui se donnaient aussi à fond. Et c'est ce qu'a fait Zumero avec ses compagnons. Le cortège à désert d'armée impériale partant pour la guerre. Des colonnes comme celle-ci, Moïse Zumero en a connu un certain nombre. Il a combattu lors de la campagne de Russie, en Espagne ou encore en Allemagne. C'est quand même une histoire assez extraordinaire, puisque c'est un jeune homme qui était très très jeune, qui est rentré dans l'armée de Bonaparte à l'époque en Égypte, où il avait 7 ou 8 ans, qui l'a suivi ensuite en France et qui a fait toutes ses campagnes jusqu'à Waterloo, qui a été cette fois blessé, priant, il a été décoré à la région d'honneur, etc. Donc c'est quand même une célébrité importante pour l'avoir. Le défilé se termine à l'endroit où l'armée impériale des Pyrénées a déposé les armes. Le premier empire s'éteindra l'année suivante. Mais il vit toujours dans le cœur de ses passionnés d'histoire.